Avant toute chose, nous tenons à signaler que d'importants spoilers seront présents au cours de la vidéo. Nous recommandons ainsi de ne pas poursuivre la lecture de cette dernière si vous n'avez pas terminé le jeu. Mais n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo après avoir terminé votre voyage dans The Last of Us Partie 2. Dès le 3 décembre 2016 et l'annonce de The Last of Us Partie 2, la musique a tenu une place extrêmement importante dans le jeu. Et quand nous parlons de musique, nous ne parlons pas de l'excellente oeuvre de Gustavo Santaolalla, compositeur des deux premiers The Last of Us ainsi que de la future série télé par HBO. D'ailleurs, la soundtrack complète est disponible sur notre chaîne YouTube et pour ceux qui la souhaitent, elle s'affiche juste en haut de votre écran. Nous parlons bien de musique in-game. Sur la fin du premier The Last of Us, après s'être montré très froid envers Ellie pendant le 3 quart de leur voyage, Joel devient très proche d'elle. Ce dernier lui dit à de nombreuses reprises que dès leur retour à Jackson, il allait lui trouver une guitare pour lui apprendre à jouer. Geste fort, The Last of Us Partie 2 commence et la première chose que nous voyons, c'est une guitare. Cet instrument va délibérément devenir un objet ultra important du jeu et pourtant énormément mis en retrait. Lors de son retour de patrouille, Joel va directement offrir la guitare à Ellie. Il faut savoir que l'intro de The Last of Us Partie 2 se déroule quelques jours et disons grand maximum quelques semaines après la fin du premier opus. Joel et Ellie rentrent à Jackson au cours de l'été. Il semblerait que nous soyons vers la fin de l'été, début de l'automne. De plus, Joel voulait apprendre à la guitare à Ellie dès leur retour à Jackson. On sait donc que nous sommes dans une suite directe et dès le premier soir, un cours de guitare est déjà programmé. Elle est pour toi. Oh non, 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 je ne saurais même pas comment la tenir. Je t'ai promis que je t'apprendrai à en jouer. C'est vrai. Qu'est-ce que je te dirais d'une première leçon demain soir ? Bon, on dit. À partir de là, la musique va entrer dans la vie d'Elie. Et à partir de cet instant où Joel lui joue un air magnifique, la guitare et la musique seront directement liées et attachées à Joel. Ce sera son lien avec lui, même au-delà de la mort. Après le décès de Joel, Ellie décide d'entreprendre un long voyage sur le chemin de la vengeance pour manger son ami, mais surtout son père adoptif. Ellie va vivre extrêmement mal la mort de Joel. Au-delà de son attachement et de son amour pour lui, son amour père-fille, malgré la rancœur et le poids des années de mensonges, Ellie s'en veut particulièrement d'avoir été très dur avec lui et surtout de ne pas avoir réussi à lui pardonner ses actes. La veille de sa mort, Ellie engueule Joel injustement qui souhaite prendre sa défense face aux insultes d'un fanatique. Et juste après la soirée, cette dernière aura une conversation extrêmement dure avec lui, lui disant qu'elle pense ne jamais pouvoir lui pardonner ses actes, mais qu'elle aimerait. En larmes, Joel lui dit alors que ce serait bien si elle arrivait à lui pardonner. Premier fait intéressant dans cette dernière séquence du jeu, qui est en réalité le dernier échange entre Ellie et Joel avant la mort de ce dernier, Joel est sur sa terrasse en train de jouer de la guitare. Tout au long de l'aventure, dès que Ellie tombera sur une guitare, elle ne pourra pas s'empêcher d'y jouer. Et à chaque fois, elle interprétera des musiques que Joel lui a apprises. La guitare et la musique représentent Joel. Et à chaque fois qu'Elie pense à son passé, que l'on vit un flashback, la guitare est présente. La première fois, trois ans plus tôt, pour son anniversaire, Ellie commence son flashback en se rappelant qu'elle jouait de la guitare. Lors de son second souvenir avec Tommy, une fois qu'elle rentre au QG, Joel est là, en train de jouer de la guitare. Et d'ailleurs, ils passeront un moment ensemble grâce à la musique et grâce à la guitare, étant donné qu'à la base, ils devaient faire une patrouille près d'un magasin de musique pour récupérer des cordes de guitare. À la fin du jeu, dans son ultime souvenir, ce dernier commence par Joel jouant de la guitare sur son Porsche. Le seul souvenir dans lequel la guitare ne sera pas présente, c'est le souvenir où elle découvre la vérité. Son seul souvenir pas réellement heureux. À la fin du jeu, au moment de tuer Abby, c'est un souvenir de Joel en train de jouer de la guitare qui lui fera lâcher prise et qui lui redonnera son petit côté humain. La guitare, la musique, c'est son lien avec Joel et c'est ce qui l'empêche de passer à autre chose. C'est ce qui l'empêche de faire son deuil. C'est d'ailleurs après avoir une nouvelle fois joué de la guitare et en se rappelant du souvenir de son premier baiser de Dina, la veille de la mort de Joel, qu'elle décidera de repartir à la recherche d'Abby. Une simple mélodie, un simple grattement de cordes lui font immédiatement penser à Joel et au fait qu'elle lui est encore redevable, qu'elle ne l'a pas encore vengé. Ellie part et va tout perdre. L'amour de Dina, la vie du bébé Gigi, juste pour faire honneur à Joel. Au cours de son affrontement final, de nombreuses choses passeront dans la tête d'Elie. Le souvenir de Joel sera le déclic. C'est terminé. C'est fini, ça en est trop. Finalement, et malgré tout, le dernier souvenir de Joel qu'Elie aura en tête, ce n'est pas de son cadavre. C'est un souvenir très positif, très beau de son père adoptif en train de jouer de la musique sur son Porsche en train de sourire. Elle va alors lâcher Abby, la laisser partir. Le deuil est en train de se faire. De retour à Jackson, Ellie a effectivement tout perdu. Elle se retrouve seule dans sa chambre et elle retombe dans ses démons. La guitare est présente. Il faut qu'elle joue. C'est pour Joel. Mais cette fois, Ellie ne peut plus jouer. Le combat avec Abby a été particulièrement éprouvant et Ellie a perdu deux doigts. Des doigts importants, puisque ce sont ces doigts qui lui permettent de jouer des accords. Ellie ne peut donc plus jouer de la guitare. Cette dernière la pose contre la fenêtre et s'en va vers son nouveau destin. The Last of Us Partie 2 s'ouvre sur une image de la guitare avec Joel qui la tient. The Last of Us Partie 2 se ferme sur une image de guitare seule. La boucle est bouclée. La mort de Joel est désormais derrière Ellie. Le deuil et les pardons sont enfin là. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo analyse sur The Last of Us Partie 2. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous pensez de cela et si vous avez vu ce petit signe et cette importance de la musique et de la guitare, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour parler encore et encore du jeu, d'analyse, de dossier mais aussi d'actualité autour des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous !